On reprend, on reprend, on reprend. La réaction inflammatoire aiguë est caractérisée par la mise en jeu du complément. Bon, très bien. Faites-moi. Il y a des trucs comme Z. Où est-ce qu'il est tout Z ? C'est mieux. Parce que ça inibit le pothalamus et... Ça stimule. Bon, je crois qu'il faudrait arrêter l'enregistrement et reprendre parce que c'est complètement... Allez, ça en reprend. Ça fait partie de la science. La réaction inflammatoire aiguë est caractérisée par la mise en jeu du complément. Oui ou la non ? Oui. Induit pas de recrutement le considère. La production des cytokines réinflammatoires. La sécrétion de facteurs chimiotactiques. C'est plutôt la carte. La carte. Vous les récupérez dans bas. Vous les récupérez. Donc, A, B, C, D, E. A, C, D. A, C, D. A, C, D qui dit... A, C, D. Bravo. Donc, il n'y a rien à expliquer. D'ailleurs, on va juste un peu parler des cytokines. Allez, les cytokines. Les cytokines. 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 Cytokinates. Sont un groupe de médiateurs glycoprotiques. Glycoprotiques. Glycoprotiques, on parle de leur mature. Ce sont des substances solubles. Ce sont des substances solubles. de signalisation cellulaire. Synthétisées par les cellules du système immunitaire. Vous avez parlé des molécules de signalisation. Vous avez parlé des hormones. Vous avez parlé des neurotransmetteurs. Et vous avez parlé de cytokines. Comme des molécules de signalisation. Qui sont impliquées dans les messages intercellulaires. Au niveau du système immunitaire. Et en dehors du système immunitaire. dans quelques particularités. Donc, ce sont des cellules du système immunitaire. Ou par d'autres cellules. Ou TSU. Qu'est-ce que je viens de dire ? Agissant à distance. À distance. Sur d'autres cellules. Pour en réguler l'activité. Et la fonction. Donc, c'est quoi ? C'est des molécules de signalisation. Nous avons une cellule. Et l'autre cellule. Et l'autre cellule. Nous avons notre langue rouge. Et notre langue rouge. Je parle. Et vous vous écoutez. Ou là, vous vous parlez. Et moi, j'écoute. Malish. Est-ce que vous dites les cartes ? Est-ce que vous dites les cartes ? Oui. 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 Très bien. Donc, nous avons des molécules de signalisation. C'est des molécules de signalisation. C'est des molécules de signalisation qui interagissent entre les cellules immunitaires. Donc, une cellule immunitaire, elle agit. Elle fonctionne. Elle veut passer un message. Elle veut passer un message acquis à une autre cellule immunitaire. Comment elle peut interagir ? Deux cellules immunitaires peuvent interagir l'une avec l'autre. Soit par contact étroit et direct. C'est le message de constimulation direct. Par liaison intime. Soit par des molécules de signalisation principalement représentées par les cytokines. D'autres cellules ont régulé l'activité et la fonction. Une cytokine, elles agissent au niveau de leur cible cellulaire par l'intermédiaire de récepteurs. Exactement comme les hormones. Maintenant, une cytokine, elle a un récepteur. Elle s'y fixe. Elle induit un message intracellulaire et une réponse. Très bien. Elle agit sur leur cible cellulaire par l'intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques. Quand on dit membranaires, quelles caractéristiques pouvons-nous en tirer ? Quelles caractéristiques de la cytokine ? Il est négato ! C'est l'hydrocamide. Quelles sont l'hydrocamide ? C'est l'hydrocamide. Une carte, très bien. Vous avez écouté ? Une carte plus café, une caractéristique. et donc quand on a mis le boule, c'est des molécules glycoproteïques les molécules glycidiques sont chargées les protéines sont chargées une molécule glycoproteïque est une molécule qui est hydrosoluble donc puisque les cytokines ont un récepteur membraneur cela veut dire qu'elles sont hydrosolubles elles sont hydrosolubles ou là qu'elles sont hydrophiles hydrophiles et hydrosolubles une molécule hydrosoluble est une molécule qui est soluble filma qui peut être transportée dans l'eau librement et qui n'a pas besoin de récepteurs évitez de consommer excessivement ces produits le produit contenu dans la boîte rouge oui, merci très bien, donc antibiotiques, action pas antibiotiques ça n'est pas oui oui c'est pas toxique, c'est dangereux ils agissent au niveau de leur cellule cible par des récepteurs membraneurs parce qu'ils sont hydrosolubles il faut faire très attention parce qu'il y a des molécules de signalisation qui sont hydrosolubles il y a des molécules de signalisation qui sont hydrosolubles celles qui sont hydrosolubles puisqu'il y a deux boufflements donc ils sont transportées très librement dans le sang qu'ils agissent au niveau de la cellule cible ils agissent au niveau de la récepteur membraneur sans être internalisés à la cellule donc un des récepteurs il est membraneur un des molécules de signalisation tel ça fait tel ça fait un message intracellulaire qui commence au niveau de la membrane cellulaire contrairement aux hormones liposolubles qui ont besoin d'entrer à l'intérieur de la cellule pour réagir directement au niveau du noyau soit en rejoignant le récepteur à l'intérieur du cytozol qui a les récepteurs des hormones stéroïdiennes alors qu'il y a des récepteurs dans le cytoplasme il y a des noyaux pour qu'il y a des récepteurs dans le noyau donc soit la molécule, soit l'hormone est entré dans le cytoplasme ou il y a des récepteurs ou il y a des récepteurs des récepteurs dans le noyau soit c'est l'hormone qui entre dans le cytoplasme puis entre dans le nucléoplasme et dans le nucléoplasme elle rencontre son noyau très bien il faut faire la différence il faut faire du petit la carte avec vous le petit la carte du petit la carte oui il faut j'ai besoin de la carte il faut faire la différence entre des molécules qui ont un récepteur membraneur et des molécules qui ont un récepteur nucléaire qui ont un récepteur membraneur va changer le comportement de protéines intracellulaires préexistantes et les protéines ou les hormones qui vont être internalisées derrière la cellule pour rencontrer le récepteur à l'intérieur des cellules vont induire une modification de la production des protéines on va changer leurs fonctions on va induire leur production ou changer leur production parce que les hormones ils sont dans les cellules parce qu'ils ont un récepteur leur site actif est au niveau du noyau on va faire la déane donc je vais changer l'expression de la déane l'expression de la déane c'est une transcription de l'ARN ou l'ARN qui est dans la traduction c'est des protéines donc je vais changer la production des protéines ils ont un récepteur membraneur ils vont changer le comportement de protéines préexistantes donc les cytokines ce sont des molécules de signalisation permettent à l'appareil immunitaire ils communiquent dans les cellules immunitaires ou dans les cellules non-immunitaires avec des cellules immunitaires ou dans les cellules non-immunitaires avec des cellules non-immunitaires donc ils ont une communication qui est assurée par ces cytokines ces cytokines ont leurs récepteurs qui sont situés au niveau des membranes cellulaires donc elles sont glycoprotéiques hydrosolubles libérées dans le sang et peuvent induire des réponses à travers des récepteurs membraneurs pour assurer la coopération cellulaire au cours d'une réponse immunitaire très bien les cytokines donc les cytokines ont chacune une source cellulaire spécifique ? ouais non 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 en chacune une cible cellulaire spécifique ? non en chacune un antigène injecteur spécifique ? Non Non Leur sécrétion est tonique, continue et maintenue Aucune réponse Aucune réponse juste Aucune réponse juste Aucune réponse Aucune réponse Aucune réponse C'est clair Aucune réponse Aucune réponse Toutes ces réponses sont fausses Les cytokines Ce sont des médiateurs non spécifiques De l'antigène Ils ne sont pas spécifiques de l'antigène Ils ne sont pas spécifiques de l'antigène Ils ne sont pas spécifiques de l'antigène Parce que c'est un langage T'as les cellules immunitaires Les cellules immunitaires communiquent entre elles Donc le type de cytokine Dépendait du type de la cellule Pas du type de l'antigène Il y a une infinité d'antigènes Il n'a que l'antigène du cytokine C'est un langage Donc déjà C'est ça le but D'avoir des cytokines C'est d'uniformiser Pardon C'est d'uniformiser le langage C'est d'uniformiser la diversité antigénique Par un langage simple Qui permet aux cellules immunitaires D'agir de la même façon D'agir de la même façon Via des antigènes différents Via des antigènes différents Donc il y a plusieurs antigènes C'est un virus Je veux la même réponse Contre ces différents virus Cela ne sert à rien Cela ne sert à rien D'avoir une cytokine Pour chaque antigène Donc il y a un antigène Quel que soit son type La spécificité de l'antigène C'est un récepteur T.O. Le fait qu'il y a un récepteur spécifique T.O. La réponse intracellulaire Ce sera la même Ce sera la même Très bien Donc ils sont non spécifiques de l'antigène C'est à dire que le type de l'antigène reconnu Ne contrôle pas le type de la cytokine sécrétée Une cytokine Très bien Qui peuvent avoir une ou plusieurs sources cellulaires Donc une même cytokine peut être reproduite par plusieurs cellules C'est une ou plusieurs cellules cellulaires Une ou plusieurs cibles Donc deux cellules Une seule cytokine La proposition Que c'est la B ou la C Je crois que c'est la B A Excellent C'est la A A et A En chaque une Sous cellulaires spécifiques C'est faux Puisqu'une même cytokine peut être reproduite par deux cellules différentes Donc c'est faux Très bien La sécrétion Vous êtes où ? Une ou plusieurs cellules cellulaires Une ou plusieurs cibles Une même cytokine peut agir sur plusieurs types cellulaires. La sécrétion est fausse. La sécrétion est brève. Elle se produit de nouveau. Elle se produit de nouveau. Généralement, à courte distance. Cela définit quel type de stimulation. Excellent. Les cytokines peuvent être autokines. La sécrétion est fausse. La sécrétion est fausse. C'est une simulation d'autokines. Le macrophage est une auto-stimulation par l'interleukine 1. La sécrétion est brève. Elle n'est pas dans l'équipe continue. Nous devons faire l'inflammation. 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 Selon la fonction attendue de cette sécrétion. Les cytokines sont des médiateurs intercellulaires. Elles doivent être considérées comme telles. Ce sont des médiateurs. Nous avons des neurotransmetteurs, les cytokines, les hormones. Les cytokines appartiennent au système endocrine. Les neurotransmetteurs, nous devons faire l'inflammation. Nous devons faire l'inflammation. Nous devons faire l'inflammation. Nous devons faire l'inflammation. Donc, ils ont une spécificité endocrine. Les tubales, les hormones. Les tubales, les hormones. Elles doivent être considérées comme telles. Nous leur attribuerons certaines des caractéristiques fonctionnelles. Les caractéristiques fonctionnelles de ces dernières. Les neurotransmetteurs endocrines. Ainsi, leur sont attribuées les notions de. Paléotropisme. Redondance. Cascade. Synergie. Une même cytokine peut avoir plusieurs points d'impact cellulaires et tissules. On vient de le dire. Une même cytokine peut avoir plusieurs types de cellules cibles. Redondance. Des cytokines différentes peuvent avoir des actions identiques. Peuvent avoir des actions identiques. C'est une cytokine différente. Non. C'est une cytokine différente. Avec des récepteurs différents. Mais qui donnent le même effet. Le même effet. Le même effet. Le khobz est simmen. Ou le chame est simmen. Ce sont deux molécules différentes qui ont le même effet. Mais les effets de l'homme ont des effets qui sont communs. C'est deux molécules différentes. Avec des récepteurs différents. Mais qui induisent un même effet. Un même effet. Très bien. Redondance. Classe. Cascade. La sécrétion d'une cytokine induit souvent la synthèse d'autres cytokines. Pour promouvoir avec le message. Une cytokine. Comment elle va répondre ? En sécrétant d'autres cytokines. Donc je vais élargir mon action. Je vais proliférer mon action. Via la cascade. La cascade. Qui est par définition. La synthèse. Successive. La synthèse successive de plusieurs messagers. Ou plus de plusieurs messagers. Par des cellules différentes. La cascade. La cascade. La physique. Terminale. La Jérusalem. Who knows the particle? What's the particle? The particle. The particle, no? The particle, no? What's the particle, no? The particle. Oui, bravo ! Donc, il y a une image. Donc, il y a une pression nucléaire. La pression, c'est quoi ? C'est de prendre un atome qui est lourd, qui a l'uranium, qui a l'uranium U238. Ok. Donc, il y a l'uranium, il y a des neutrons. Il y a des neutrons, il va exploser. Mais il y a une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne. Quelle est l'importance de la réaction en chaîne ? C'est qu'à partir d'un seul message, je vais augmenter. Je vais proliférer et augmenter l'action. C'est un peu la même chose. L'importance, ce n'est pas la même parce que c'est une réaction en chaîne. Le seul but était d'augmenter la quantité de la réaction. Elle a augmenté la quantité et augmenté le type. C'est une modification qualitative et quantitative. La réaction en chaîne, c'est une modification quantitative. Elle a augmenté des neutrons ou des neutrons. Elle a augmenté des cytokines, mais elle a augmenté d'autres cytokines en plus grande quantité. Donc, c'est une réaction. Monsieur en chaîne, c'est une réaction par cascade. C'est une réaction par cascade. C'est à plusieurs étapes pour arriver à la fin voulue. Je cherche cette cytokine, mais je ne vais pas induire la sécrétion de cette cytokine directement. Je vais induire la sécrétion d'une autre cytokine qui va activer une autre cellule et cette dernière cellule va activer la libération de cette cytokine que je cherche. Très bien. La Synergie. La Synergie. La combinaison des cytokines produit un effet plus important qui aident à la fin des effets de chacun de vous poursuivre la sécrétion ou de vous poursuivre la sécrétion ou de vous poursuivre la sécrétion. La sécrétion peut-être pas l'exprimer. La sécrétion peut-être pas l'exprimer. Elle peut être capable de faire la sécrétion. Mais... Si on a aussi un écrétion avec la sécrétion, cela donne un effet plus important. C'est la Synergie. C'est de la Synergie. Sinon, si je suis là, je suis là. Je suis là. C'est la Synergie. C'est la Synergie. Le Pleiotropisme. Le Pleiotropisme. S'il vous plaît, on se concentre. Voilà. Pleiotropisme. Est-ce que la définition t'as pris le Pleiotropisme ? Oui, c'est la Synergie. C'est la Synergie. C'est la Synergie. Il y a plusieurs sécrétions. Il y a un écrétion. C'est un Pleiotropisme. C'est la Synergie. Il y a un écrétion. Il y a un écrétion. Il y a des molécules qui s'estimulés. La croissance de l'E2. Il y a des LB. Des cytokines différentes. C'est des interlecunes différentes. Il y a un effet. C'est de la Redundance. Il faut que je réponds ça. Il y a un écrétion. 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 Un écrétion du tout. 1. Il 1. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 7. 7. Le TH17 stimule les L6 ou les L9 alpha. Le TH0 stimule directement les L4 ou les L10. Le TH0 stimule via le message gata 3 le TH2 pour que le TH2 stimule lui-même les L4 ou les L10. Donc le TH0 peut induire la sécrétion de plusieurs cytokines qui sont complètement différentes, qui sont contradictoires et qui ne cèdent pas via des messages différents. Si le TH0 stimule la voie et les cytokines qui vont activer les cellules, s'il veut activer autre chose, il active autre chose. D'accord ? C'est à dire la cascade. Suivant. La synergie. La présence de deux molécules, le séchoir ou le mjta, donne un effet beaucoup plus important qu'une seule molécule qui est seule. Ce qui veut dire que les lymphocytes vont donner des IL1. Les Cytokines vont activer les fibroblastes. Les fibroblastes vont donner certains cytokines. Les cytokines qui vont activer les lymphocytes. Donc les cytokines dont je parle ici, elles ont été induites par les L1 alpha ou TH9 alpha. Les L1 ou TH9 alpha. Donc une cellule, c'est qu'elle était TH9 alpha pour stimuler la sécrétion d'un autre cytokine. Cela dit que la cytokine peut activer la cellule pour libérer TH9 alpha. Ces T rienins. Donc, T-1000 alpha peut obtenir ses cellules qui va le cliquer. T-1000 alpha peut obtenir ses cellules qui va le cliquer. T-1000 alpha est en cellules qui va le cliquer. Des cette 차례. Il y aura une synergie. N-12. Il faut que l'apparaînes auparie. Qu'est-ce qu'il est qu'on continue au long de les autres ? Oh, j'ai pas eu envie de faire des crises. Donc, les lymphocytes vont produire des interleukines qui vont provoquer la sécrétion des cytokines. Les cytokines, c'est de la synergie. Il faut qu'il y ait une synergie entre les cytokines libérées par les lymphocytes ou les macrophages. Notre question, les cytokines. Ce sont des médiateurs solubles préformés. C'est faux. Très bien. En termes de poids moléculaire compris entre 100 et 150. Je suis de faible poids. Vous êtes de faible poids ou de foire poids ? Je dirais entre 40 et 80 et 90. Entre 40 et 60. 50 et 60. Voilà. Je suis de faible poids et je suis de faible poids. Alors, je vais les mettre entre 15 et 60. On est préformés, après je vais vous présenter dans une vésicule qui a une stimulation de l'alivère qui a une distamine de la distamine. On a besoin de ce phénomène qui ne veut qu'un hormon ou une neurotransmetteur en une quantité importante et réduite. Vous avez parlé de l'adrenaline. C'est des pharmacodes. Quelle est ce phénomène que vous avez parlé ? Pour les médicaments qui ont créé l'adrenaline. La? La? La tachyphylaxie. La tachyphylaxie c'est quoi ? Il y a une différence entre la tachyphylaxie et la tolérance du médicament. La tachyphylaxie, qui est en train de faire les douleurs. La tachyphylaxie, non. 甘ez les douleurs les douleurs. Il recrute les douleurs que j' accuse le plessy thile van Sans tane, les douleursOctils et la tou&écit. Quellul канari était équilibrée. Les douleurs THEY DUP THEY AINTS HONIC deux douleurs qui bouche les douleurs a c 우리는 deuxens. Il n'a pas un douleur quand il n'a payé mon d'eau. Il estацион propre des douleurschau. C'est technique un douleur au bio. Il n'ilitumnir. Si tu connais mon de d'eau, il ne peut être des douleurs. Perché tu Magnais y pense que son 화-chalins que leurs douleurs ? J'ai envie de le dire encore. Oui, je suis d'accord, très bien. Donc ils ont un point moléculaire entre 15 et 60. La proposition B est fausse. C. Sous leur forme recombinante, pour certains, sont déjà utilisés en thérapeutique. Ce fixe a un récepteur spécifique sur leur cellule cible. En le plus souvent un paléotropisme d'activité. Donc... C. D. E. Ah, mais c. D. E. C. D. E. C. D. E. C'est comme E. C. D. E. Très bien. C. D. E. Qui n'a pas compris ? Tout le monde a compris. Très bien. Les c. toquilles. Autre question. Allez. Kamil Djibovain. Immune. C'est facile. Je suis très facile. C'est facile. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très chiant. C'est très bon. 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 ou les macrophages agissent après liaison avec des récepteurs cellulaires spécifiques c'est spécifique sont pour certaines utilisés en thérapeutique c'est BDE très bien parmi ces cytokines quelles sont celles qui ont une activité pro-inflammatoire c'est A6 c'est A6 c'est A6 c'est A6 c'est A6 C6 A6 C6 A6 c'est A6 c'est A6 c'est A6 C6 C6 O-D c'est A6 AUD c'est A6 ACD c'est A6 ACD les cytokines pro-inflammatoires F7 L1 L6 L6 L2 C7 L 18 L 18 L 18 C'est lemesi de la plupart des 4 et 8 1 6 12 18 1 6 12 18 14 40 et 1000 Par rapport à la infirmiation 16 et 18 18 18 1 Par rapport à la 6 Il y a 6. 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 C'est clair. Parmi ces citokines, quel sont celles qui ont une activité en Téflon ? Alpha ? Alpha B. Alpha Beta ? Alpha B. Non, eu達. -What do you say? Alpha B. Alpha B. Alpha B abundance ? Alpha B14 ? Alpha B 11, du Cap ? Alpha B1 ? Alpha B, 1 française . L'IL1RA Oui Donc ça fait? BE BE Très bien BE Alors, l'ILD c'est une molécule anti-inflammatoire L'IL1RA est un antagoniste du récepteur de l'IL1 Certaines cytokines anti-inflammatoires simulent la sécrétion de l'IL1RA Descentes du récepteurs par l'IL1 a bloques c'est un antagoniste du récepteur de l'IL1 Les reciclosent les récepteurs par l'IL1 возможно, l' Ning se font ho la mitochondria pour également faire l'un fort aura un effet anti-inflammatoire cgfb t'avoir anti-inflammatoire oui quels sont les cytokines qui n'interviennent pas dans la maturation et la différenciation des lymphocytes b uh ce sont les 2 out of the world LB ou E ? L2 intervient L2 intervient dans la différenciation TH0, TH2 ou TH1 TH2 active la voie immoral donc il active la différenciation LB L3 n'intervient pas L6 n'intervient pas donc je vais vous montrer prolifération et différenciation LB L2 L4 L5 L4 L5 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 L4 L5 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 l'infocyte th0 et l'infocyte th2 donc l'interleukine 4 elle intervient dans l'orientation du th0 vers th2 du th0 vers th2 on a l'air l4 ou l'air l4 ou l'air l4 ou l'air l4 parce que quand je prends une th0 je l'induis pour une th2 ou th2 je vais activer la voie humorale donc elle va intervenir indirectement en quoi ? en stimulant la différenciation immorale et donc dans la différenciation et la multiplication des cellules lb l 4 Go va intervenir dans l'orientation du th0 th2 il va simuler la différenciation et la maturation dila multiplication des cellules lb Donc l'EL4 elle intervient dans la multiplication de la différenciation dans l'ELB. Oui, il intervient directement dans l'état. Oui, oui. C'est activé au rachon. C'est comme si... C'est un B activé. Il va activer les autres B inactivés. Dans l'autre place, il va activer les autres rachides. C'est un peu paracrine. C'est 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 paracrine. Il intervient dans la prolifération et dans la différenciation. Dans la différenciation, il va activer la voie les plasmosites, les sécretés, IgG, IgE, IgG1 ou Ig1. Il va être dans les interactions cellulaires. Comment ça va ? Je vais orienter la réponse à l'Alb. Il va être dans 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 l'Alb. Parmi les propositions suivantes. Quelles sont celles qui s'appliquent à l'Alb? Induire la différenciation des lymphocytes cédotoxiques. Et produite par les macrophages activés. Et produite par les lymphocytes H1. Agir selon un monde Et utilisable en thérapeutique. Oui, thérapeutique à l'Alb. Np. Qu'est ce que l'on appelle ACDE ? Bravo. Elle a vu la différenciation des LTC toxiques, produite par les macrophages, produite par les lymphocytes TH1, agit selon un mode autocrine, et utilisable en thérapeutique. Elle est produite par les TH1, essentiellement par les TH1. C'est une interview très importante. Prolifération des lymphocytes et production de cytokines. Elle s'active elle-même. Différenciation des pré-CTL en CTL, des pré-cytotoxiques en cytotoxique. Elle intervient en différenciation en LTC. Différenciation des LTC. Prolifération des LTC, mais n'intervient pas dans la polarisation TH1, TH2. Il y a LTC, qui est TH1 est sécuritaire ? Le TH0 est divisé. Il est sécrété par TH1. Normalement, elle est sécurisée par TH1. Elle n'oriente pas, elle ne polarise pas. Différenciation des Différenciations. Il y a d'autres molécules qui seront présentes et qui devront l'orienter. Elle est sécrétée par TH1. Puisqu'elle est sécrétée par TH1, qu'est-ce qu'elle va se stimuler ? La voie cellulaire. Qu'est-ce qu'elle va se stimuler ? Elle ne va se stimuler dans la voie cellulaire, dans la cellule précurseuse. Dans la cellule précurseuse. Elle n'est pas à dire TH0 ou L1. Non, non. Elle n'est pas à dire TH1. C'est un concept de fait qui est stimuler la transformation du pré-CTL en CTL. Elle ne veut pas savoir que le pré-CTL en CTL ? Les pré-CTL et les CTL, de combien on suit ? Les L-T cytotoxiques, de combien ils ont un point ? Dans la voie H1. H1 est active et on va activer la voie H1. C'est pourquoi nous stimulons la transformation du pré-CTL en CTL. en favorisant la transformation du LT pré-cytotoxique en un LT cytotoxique. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Mais vous savez que le LTH0 est le LTH1 ou le LTH1 ? Vous savez que les LT cytotoxiques, on est d'accord. Mais elles ne modifient pas, elles ne polarisent pas les LT4. Elles stimulent la différenciation des LT8. Est-ce que c'est clair ? Les LTC ou les pré-LTC ce sont des CD8. Ce sont des CD8. Très bien. Prolifération des LB et l'IgG. Que tu veux ? Les LN duitannite, la réponse est LB. Donc, on peut dire qu'elles se polarisent vers l'1 ou vers l'2. Elles ne sont pas actifs. Elles sont, comment on appelle ça ? Du pléotropisme. Très bien. Elles augmentent l'activité des LK. Remarque, les L2 partagent la majorité de ses fonctions biologiques avec les L15. Les L15 sont les L2. Les L15 sont les L2. Les L15 sont les L2. C'est de la redondance. C'est bravo. C'est bravo. C'est bravo. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis derrière. Un téléphone est en train de vibrer. Je suis quand même fait de l'attache. Parmi les propositions suivantes relatives au TNF alpha. Laquelle est inexacte. Laquelle ? Une seule. Il est produit physiologiquement en abondance par les cellules épithélières de la mucus intestinal. C'est une cytokine impliquée dans la physiopathologie de la polyarthrite. C'est une cytokine impliquée dans la physiopathologie de la polyarthrite. Oui. C'est très bonne raison. C'est juste. Il est la cible d'un anticorps monoclonal utilisé en thérapeutique. C'est juste. Il est le plus important. 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 Le TNF alpha est sécréé par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. C'est la première cytokine libérée au cours des processus inflammatoires. Elle va stimuler la sécrétion des autres cytokines. Elle augmente l'activité cytotoxique de NK et LTC. Elle induit une inflammation. Elle a une faible activité antivirale, antiparasitaire et antitumorale. Les cytokines anti-inflammatoires. Les cytokines anti-inflammatoires sont TGF bêta, L4, L10 et L13. Je vous remercie. TGF bêta, L4, L10, L13. Ou le 15 ? IL2. Non, il est IL3. Très bien. Prends l'inflammatoire. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Très bien. Très bien. Je vous remercie. Les cytokines anti-inflammatoires, L4, L10 et L13. Elles peuvent inhiber. Je vous remercie. Soit elles inhibent la production d'ILA, L6, L8 et T9. Dans une moindre mesure, l'interféron alpha possède cette potentialité. Maintenant, l'IFN alpha. L'interféron alpha. L'interféron alpha peut avoir une activité anti-inflammatoire. L'interféron. Je vous remercie. Quel est le tumeur necrosis factor ? Inhibition T12 ou Inhibition T12 ou Inhibition T12 ? Non. L'effet inflammatoire est exprimé par ça. L'inhibition T1 ou T6 ou T9. Qui inhibe T9 ou Inhibition T12 ? Puisque T9 fait T12. Les cytokines anti-inflammatoires. Quels sont les effets des cytokines anti-inflammatoires ? On va citer leurs fonctions. Soit elles vont inhiber la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires. En inhibant la sécrétion des cytokines inflammatoires, je vais inhiber l'inflammation. Il nous a ajouté une petite information. Il nous a dit que l'IFN alpha peut agir comme les anti-inflammatoires. Il peut agir comme les anti-inflammatoires. Donc le tumeur qui a pris des anti-inflammatoires, vous réalisez cet effet. Merci. 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 Ils vont changer la température ambiante. Ils vont changer le comportement de l'hypothalamus vis-à-vis de la température ambiante. Donc quand il est sonde, il est sonde. Il 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 sonde. Ceux. Il est important. Les Il sonde. Il sonde. Il sonde. Quand on a l'air de la chaleur, il s'aggrave et on s'aggrave et on s'aggrave, il s'aggrave et on s'aggrave. Et on se réveille dans la chaleur qui est un peu normal. Et on s'aggrave et on se déroule. Parfait le péril, il s'aggrave et on se déroule. On s'aggrave. Parfait le péril. Et en un moment, on s'aggrave. On s'aggrave et on s'aggrave ses propres supresures. Et on va diminuer la chaleur. C'est pourquoi c'est la chaleur. Les gens s'aggrave, ils disent. C'est l'effet antipéritique, qui a aussi un effet anti-agrégant placétaire à faible dose. Les pathologies cardiovasculaires ont eu des prédispositions Les pathologies cardiovasculaires ont eu un effet anti-inflammatoire Antipéritique, anti-inflammatoire, anti-agrégant placétaire, zido, anti-agrégant placétaire Donc c'est des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale ou des inhibiteurs Normalement c'est des découplants de la chaîne respiratoire C'est pas des découplants, c'est des inhibiteurs C'est des inhibiteurs de la chaîne respiratoire C'est des découplants qui sont considérés comme des découplants de la chaîne respiratoire Donc c'est des anti-inflammatoires, des antipéritiques, des anti-agrégants placétaire, des inhibiteurs de la chaîne respiratoire mitochondriale ou c'est des acides c'est des acides organiques donc une intoxication à l'aspect acideuse métabolique à trop anionique élevé c'est des anions organiques qui m'a dit que c'est l'infysiopathe l'abdifathe biogénie très bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont principalement représentés par le corticoïde le corticoïde principal dans notre organisme et le cortisone c'est ce qui est synthétisé au niveau de la couche fasciculée de la cortico-surène de la cortico-surène, la couche fasciculée l'hydroxycortisone qui va être transformé en cortisone le cortisone donne des effets glucocorticoïdes le glucocorticoïde donne un effet anti-inflammatoire et aussi un effet immunosuppresseur il faut faire la différence entre un effet anti-inflammatoire et un effet immunosuppresseur l'effet anti-inflammatoire c'est le fait d'inhiber l'acide arachitonique l'effet immunosuppresseur c'est autre chose l'effet immunosuppresseur c'est le fait qu'un corticoïde il y a des hormones stéroïdiaines les hormones stéroïdiaines qui sont dans la cellule qui sont dans les récepteurs donc ils vont induire une réponse au niveau du noyau la réponse indiquée à l'immunosuppresseur c'est dans le noyau c'est une réponse génétique c'est une réponse génétique très bien donc c'est des immunosuppresseurs puis s'ils activent la déminéralisation osseuse ou à fortes d'eau ils auront un effet minéralo-corticoïde qui va mimer l'effet thalaldostérone qui va causer la réabsorption d'eau est-ce qu'il y a des échecs pour les corticoïdes chez vous ? c'est un effet minéralo-corticoïde ça p walks really Muille l'interferent à l'alfa est-ce que c'est clair ? c'est plus scoticoïde qui allaient d'impl不起 vous devriez avoir cela en Jam Focus J'不对 J'ai ficré Y compris J'ai ficré il y parlait J'ai ficré Moi je suis une tipe de défilé. C'est qui ? Je suis un petit gép. Je suis un petit gép. C'est quoi ? Je suis un gép. Je suis un gép. Je suis un gép. Je suis un gép. Je ne sais pas, je suis un gép. Je te fais un gép. Je suis un gép. En Paris, je ne sais pas. C'est assez. Où il m'a connu Zayda? On m'a connu Zayda. C'est ça? Ou Baba? Je vais en bas. Algérois. Est-ce qu'on est Algérois? Le tout fait le tout. D'accord. On reprend. Ces cytokines anti-inflammatoires sont également capables. Donc, le premier effet de réponse, c'est d'inhiber la sécrétion des molécules pro-inflammatoires. C'est le premier effet des anti-inflammatoires. Le deuxième effet, Algérois. Je ne peux pas me dire ça. On continue. Les cytokines anti-inflammatoires On a un autre effet. Elles sont capables de réprimer certaines activités pro-inflammatoires. Directement. Ils vont inhiber la sécrétion des anti-inflammatoires. Ils vont inhiber les effets des anti-inflammatoires. Comment? Ils vont inhiber l'activité L1 ou T1, comme par exemple l'induction du facteur tissulaire favorisant le processus de la coagulation. En outre, pardon. Les L4, les L10, les L13, les TGF, les anti-inflammatoires ont la capacité d'induire la production de l'antagoniste de l'I-L1. Ils induisent sa production. Sa production, bla 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 bla, qui s'oppose aux activités induites par l'I-L1. Les inhibiteurs naturels du TNF sont essentiellement les formes solubles des récepteurs du TNF alpha dont la libération est accrue au cours de l'inflammation. Les inhibiteurs naturels du TNF sont essentiellement les formes solubles du récepteur du TNF dont la libération est accrue au cours de l'inflammation. Au cours de l'inflammation, je vais sécréter le TNF. Le TNF va induire son effet pro-inflammatoire. Mais cet effet pro-inflammatoire doit être physiologiquement contrôlé. Maintenant, l'azim, on induit une réponse excessive. Le TNF alpha, on induit les récepteurs. Ce sont des récepteurs sanguins, des récepteurs solubles que je retrouve au niveau du sang. Quand le TNF est solubles, il y a une partie du TNF qui se fixe. Ce sont des récepteurs membraneurs. Ce sont des récepteurs. Pour éviter les complications, pour éviter un effet qui est plus que nécessaire, qui dépasse les limites de ce que l'on veut. Est-ce que c'est clair ? Donc, je dois contrôler la libération entre les TNF. Comment ? C'est quel est-on ? Avec ces TNF, les récepteurs de TNF, pour qu'ils puissent les fixer et annuler leur effet. Les anti-oxydants ? Les anti-oxydants, c'est vrai ? Les anti-oxydants. Les anti-oxydants, ce sont des molécules qui stimulent la synthèse de la glutathione. Maintenant, ils diminuent l'effet oxydatif l'organisme. L'inflammation, c'est une oxydation ? Oui, c'est très bonne pour la santé. C'est très bon pour la santé. L'oxydation, il donne leur l'air. Il donne l'oxydation. Il donne l'oxydation. Il donne l'oxydation. Il donne l'oxydation. C'est correcte. C'est correcte. Elle est utilisée en immunothérapie dans certains cancers. La molécule CD25 est l'un des composants de son récepteur. Elle stimule les phénomènes de cytotoxicité. Elle intervient dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'IGA. Non. Ah, c'est de l'E. Elle est l'une. C'est de l'E. C'est de l'E. Ou le E ? B, C, D. Très bien. Alpha et L2E Prolifération Différenciation Elles interviennent en la prolifération En effet, ce sont des différences Ce sont des différences Ce sont des différences L'E L2E D'adairènes, ces différences L'E E A L2E L'E L2E L'E L2E L'E L2E L'E L2E L'E L2E L'E L2E Différenciation L'E L2E L'E L2E TGF-bêta TGA TGG2 TGQ TGQ Il faut faire attention C'est très détail Récepteur de l'IL2 C'est le CD25 Le CD25 représente une chaîne de liaison à la cytokine marqueur de l'activation du LT Donc un LT activé exprime le CD25 Si je te rappelais sur le LT Le LT activé exprime le CD25 Le CD25 fait partie des chaînes du récepteur de l'IL2 Il y a d'autres types de récepteurs Le L2 Les chaînes Les chaînes qui composent le récepteur L2 Il y a d'autres récepteurs L15 Les chaînes de transduction du signe supportent de la redondance Une seule ordonnance Plusieurs cytokines peuvent donner le même effet Le même effet Parce que les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes Elles vont donner le même effet via les récepteurs qui vont induire la même réponse intracellulaire Donc laumine elle est une assa Laumine Le L2 Les chaînes Les chaînes Et onLY d'un héréditaire et immunitaire. Le complément C'est bon C'est ce qu'on appelle les cytokines Les cytokines Les LT Les LB Les immunités innées Les organes Oui Oui Très bien C'est bon Le complément Le complément Le complément C'est un mécanisme de défense contre les infections C'est composé d'un ensemble de protéines C'est composé d'un ensemble de protéines C'est un ensemble de protéines Plus de 40 Plus de 40 Plus de 40 protéines C'est un ensemble de protéines Il fait partie de l'humilité adaptative Est-ce qu'il fait partie de l'humilité adaptative ? Alors ? C'est un pan entre l'humilité adaptative et l'humilité innée Mais il n'intervient pas L'humilité adaptative En tant qu'agent L'humilité adaptative L'humilité adaptative est bien définie L'humilité humorale, l'humilité cellulaire L'humilité adaptative L'humilité adaptative L'humilité adaptative L'une des protéines centrales du système du complément est appelée Cytlab Donc ABCDE ? ABD 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 Bravo Le mécanisme d'action du complément Le mécanisme d'action Gré L'humilité adaptative L'humilité adaptative L'humilité adaptative L'humilité adaptative Oui, c'est ce que nous faisons. Vous pouvez voir ce que nous faisons aujourd'hui. Vous pouvez voir ce que nous faisons aujourd'hui. Comment est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est pas comme ça. 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 Vous savez, les papes, pas les papes. Vous savez, les vaticons. Qui est le papes ? Il ne s'agit pas d'un des papes. Il ne s'agit pas d'un des papes. Il ne s'agit pas d'un succès. Qui a-t-elle... qui a-t-elle le prière des vaticons. qui a-t-elle Le prière, qui a-t-elle le prière des vaticons. Il n'est pas d'étre sœur, il n'est pas d'étre sœur. Ils ne sont pas vraiment. Ils peuvent voir ce qu'ils disent. Ils ont-à-t-elle la pelle avec l'alcool. Il est-il y a quelque chose. Il n'a de voir sœur. Puis on peut se porter une île. Il faut s'ampliquer sur une nouvelle dernière fois. il n'y a pas de couleur de la fume, sinon il n'a pas d'al maintenance, ils font la fume haute aller genom Il y a pu discuter avec un conclave Mais on n'a pas d'ac Black And c'est un conclave? C'est la fin de même si on n'est pas d'un conclave J'ai l'impression que c'est très rapide. Qu'est-ce qu'on a fait ? 57. Est-ce qu'on a fait le petit CD 54 ? 1. CD 16 ou CD 56 ? 56. 55. Je suis simple. CdD65 et les 3est récepteurs de l'IgG? l'IgG1, l'IgG2 et l'IgG3 l'IgG1, l'IgG3 et l'IgG1. Si l'IgG1, l'IgG1, l'IgG3 et l'IgG1, 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 l'Ig3 et l'Igge64. Eh bien c'est le petit. 57. La voie classique. On a trois voies d'activation du complément On a la voie classique, la voie alterne ou la voie de lectine Donc la voie classique, je n'appelle les initiateurs de tawha Les complexes immédiats C'est un pont entre l'immunité innée et l'immunité adaptative Puisque dans la majorité des cas, j'ai besoin d'un anticorps qui a lié l'antigène Donc le complément, il te fixe ça, il te fixe ça, il te fixe ça Le point de départ du complément, c'est de se fixer l'IgG ou l'IgM, c'est de se fixer l'anticorps Le complément, ça fait partie de l'immunité innée La phagocytose est médiée par l'obsonisation Il y a un macrophage ou un phagocyte Il y a un phagocyte, il te fixe le fragment FC Le complément, il te fixe ça ? Pourquoi le fragment, il te fixe ça ? Il te fixe la partie constante Le complément, il te fixe ça dans la partie constante Donc, quel que soit l'antigène, il te fixe l'anticorps l'IgM Le complément, il te fixe ça dans la partie constante Qui te fixe ça dans la partie constante ? Cela veut dire que le complément ne dépend pas du type de l'antigène Le complément ne dépend pas du type d'antigène Et je dirais qu'il fait partie de l'immunité innée Il est non spécifique Il est non spécifique Le complexe antigène-anticorps Dans 80% des cas, il faut qu'il y ait ici l'intervention de l'immunité adaptative Auparavant, bien sûr, pourquoi ? Pour qu'il y ait des anticorps Pour qu'ils puissent se fixer Oui, les antigènes Si, il te fixe ça dans la partie constante Si, il te fixe le complément Si, il te fixe le complément Si, les antigènes ne sont pas Il te fixe les antigènes Ou les bactéries Très bien Seuls les IgM et IgG1 ou IgG1 ou IgG1 ou IgG3 peuvent induire le complément Très bien Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Le moteur G1 Le moteur G1 Et il est bon IgG1 Et Et Il est activé le complément Dans la voie classique Oui C'est comme les quines, un autre Sans l'EGG4 Un de trois Est-ce qu'ils sont capaces de stimuler le complément par la voie classe donc c'est notre traductrice bien sûr si vous pourrez vous vous devez apprendre vous n'avez pas le choix vous devez utiliser les références américaines c'est l'amérique vous devez comprendre certains agents pathogènes certains bactéries négatifs et certains virus directement certains agents peuvent dire que c'est l'autobé oui les iggi et les ig1 sont dans 80% des cas donc quelques cas ils peuvent stimuler l'humilité adaptative autre structure comme la DNA, la protéine C la DNA, la protéine C réactive, CRP, la bêta amyloïde, l'écore apoptotique etc etc je vais vous montrer en détail qui sont en train de parler apoptotique c'est pas important je vais vous montrer les différentes parties je vais vous montrer apoptotique c'est un apoptique l'apoptose quand la personne se détruite, elle se fragmente des petits fragments et elles se fragmente par optionnisation par optionnisation optionnisation donc activé le complément très bien première étape c'est l'activation du C1 mais par activation du C1 le C1 circule dans le sens ou forme de complexe multimérique c'est un pampamar on a deux doublé un C1 2 x 2 c1 2 x 2 C1 c2 c1 c2 c1 c1 c2 c1 c2 plus c1 c1 c2 plus c1 donc on a deux doublers plus 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 1 c1 on a un peint par mèr parce que c'est un cul qui possède la structure la plus complexe avec six têtes globulaires, chaque tête fait émaner trois chaînes polypeplidiques, collagènes, blablabla, en beaucoup de tuiles libres. Les chaînes connectent les têtes à la région centrale. Ce sont des caractéristiques structuraux. Un site de fixation à l'activateur est présent sur la chaîne des six têtes globules. Sur un site de fixation à l'activateur, maintenant l'activateur a activé le complément, il a donc les EGG, il a donc les EGM, il a donc les ADN, il a donc les corps apoptoptiques, en tant qu'une région est fixée, chacune des têtes, chacune des têtes. Tous les activateurs de la voix classique sont reconnus par le C1Q. Le C1Q est le point d'initiation de la réponse du complément de la voix classique. Le C1Q est le point d'initiation de la voix classique. Le C1Q est le point d'initiation de la voix classique. En présence d'un complexe IMA, le complexe IMA que j'ai fait intervenir l'humanité adoptative, le changement de conformation du fragment FC, le fragment FC termine, c'est l'IGG ou l'IGM. C'est l'IGM qui est à l'antigène. On est en train d'indiquer l'antigène. On a un antigène, on va activer le complément. On a un antigen qui est en train d'initiation de fixer l'IGG ou l'IGM. L'IGG ou l'IGM, ils ont réussi à fixer l'IGG ou c'est l'IGG ou l'IGM. En présence du complexe humain, changement de conformation du fragment FC, sans changement de structure primaire, engagement de deux têtes globulaires avec deux fragments FC, la région CH2 de deux molécules d'Ig1 de 3, ou deux fragments FC, région CH4 d'une molécule d'Ig1. On résume tout cela. Un corps étranger. Le corps étranger est dans l'organisme. Le corps étranger est dans l'organisme de l'organisme de l'organisme de l'antiqueur. Les anticorps, c'est quoi ? C'est des IgG ou des IgM. Très bien. On doit avoir plusieurs têtes de fixer. Les IgG ou des IgM de fixer l'antiqueur, il doit s'appuyer dans la région FC. Et l'IgG, il doit se fixer dans le CH2. Oui, il doit se fixer dans le CH2. Et l'IgM, il doit se fixer dans le CH4. Et l'IgG, il doit se fixer dans le CH2. Non, ça ne se fixe pas. Est-ce que c'est H3 ? Oui, c'est H3. Mais c'est H3. Ceux que je sais ? Est-ce que c'est H3 ? Oui, c'est H3. Il doit se fixer dans le CH2. C'est H3. Est-ce qu'on doit se fixer dans le CH2 ? C'est Aucune pour les H4. C'est H2 c'est... Oui. C'est H3. C'est H3. C'est H3. C'est H3. C'est H2. C'est H2. C'est H2, carbon. C'est H4. C'est H4. C'est H4. C'est H4. Vous pouvez le faire en sorte de la chaîne G. Oui. Non. C'est bon, c'est quoi ? Ah, vous avez une représentation de la chaîne G. C'est une représentation de la chaîne G. C'est une région CH2 et une région CH4. C'est un autre, c'est un autre. 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 Celeste qui est plus la chaîne G. Celeste qui est plus la chaîne G. C'est uneää. Ça a, ça va, c'est une autre. Ça a. C'est une région G. C'est une région G. C'est une région G. ... ... ... ... ... ... On est en train de perdre du temps CQ4 Je ne comprends pas Je n'ai pas un réseau Si vous avez dit que les caines de ch4 et les jG.E.E.M.E.M.E.C. C'est ici la région C'est H4 C'est G E et C C'est G M C'est G M C'est H4 C'est H4 C'est H3 Je n'ai pas besoin de H3 C'est H4 C'est pas important on reprend C'est très rapide On a encore étranger On a encore étranger S'il vous plaît On a encore étranger Qui est derrière l'organisme Qui est derrière l'organisme Ou je ne vais pas terminer Il te fixe à faire un EGG Il te fixe à faire un complément ou je suis une partie du complément C'est un Q du complément Il te fixe à soif C'est H2 il a qu'une EGG Soif C'est H3 Il a qu'une EGG Il faut savoir que je dois engager deux C1Q Deux C1Q Deux C1Q L'IJG est possible de les rire un seul CH2 C'est une chaîne non variable, constante Donc on a deux IJG pour activer le C1Q L'IJM est en Amérique L'IJM est en Amérique L'IJM est en Amérique Il faut activer les deux têtes globules J'ai besoin soit d'une seule IJM Ou de deux IJG Sachons que les IJG Ils ont des IJG1, IJG2 ou IJG3 Il y a un IJG1 ou IJG2 ou IJG3 Il y a des régions CH2 Il y a deux têtes globules Il n'y a pas de C1Q Il y a un seul IJM qui fait 5 les chaînes Si les chaînes ont des chaînes Il y a des régions CH3 Il y a des régions CH3 Il y a des régions CH3 Il y a deux têtes globules C1Q Le C1Q est active Le C1Q On est en train de parler du complément L'activation du complément doit commencer par l'activation du C1Q Le C1Q va s'activer en fixant deux de ces têtes globules Deux de ces têtes globules Soit au niveau de l'IJM Il y a deux chaînes dans l'IJM L'essentiel c'est qu'il y ait une fixation de deux têtes globules Du complément au niveau de sa partie C1Q Le C1Q est actif Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a eu l'activation du C1Q Soit par deux chaînes IJG Soit par une molécule IJM Soit par une molécule IJM On est d'accord ? Est-ce que vous comprenez tout ? Est-ce que vous prenez le C1Q ? Non Je ne connais pas le C1Q Je ne connais pas le C1Q Alhamdulillah pour le C1Q En présence du complexe humain Le changement de conformation du C1Q Donc le C1Q Auto-activation du CR1 Est-ce qu'il y a l'une ? Vente-à-t-il, encore plus ? C'est bon. Allez rapidement. C'est bon. Il va activer le CS et le CS va être clivé et devient actif. Il devient actif. Il porte une activité enzymatique. Il y a un antigène. Il commence dans l'organisme. Il commence dans l'organisme. Il commence dans l'organisme, soit l'IgM, soit l'IgG. Il commence dans l'IgG. Il commence dans une bactérie. Il commence dans l'IgG. Très bien. Donc, l'IgG est activé le complément. Soit l'IgM est activé le complément. Soit l'IgG au niveau de sa région, c'est H2. Soit l'IgG au niveau de sa région, c'est H3. L'essentiel. Je vais avoir de 2 CH2 ou de 2 CH3. L'IgG est fixé au C1Q. Le C1Q va être fixé. Il va changer de conformation. Quand il va changer de conformation, il va activer le C1R. Le C1R, c'est actifé à cause du changement de conformation du C1Q. L'essentiel, le CNR devient activé. Quand il devient activé, il exerce son activité prothéasique à la CNS. CNS va être clivé par le CNR. Le CNS étant devenu actif, va porter l'activité C1-prothéase. C'est un estérase. C'est une réaction estérase. Maintenant, elle va détruire les fonctions estères. Les fonctions estères, où je viens? C-O-O-R. La fonction estères, qui résulte de la condensation d'anacide. Terminal, plus en première année, la formation des triglycérides. C-E-S est l'unité fonctionnelle du complexe C1. Activation du C4. Le CNS activé va cliver le composant C4 en deux fragments, C4A ou C4B. Très bien. C4B, il y a un C4A. Très bien. C4B, si le C4B ne trouve pas une membrane activatrice, il va être détruit. Où est-ce que c'est la membrane activatrice? Il y a un membrane anti-gène. Il va être fixé. Il va être détruit. Donc, le C4B, il va fixer le C2, qui fixe le C2, X1. Donc, j'aurais avant un des C4B. Alors, il y a un C4B. C4B, c'est le C4B, c'est le C2, c'est le C2. Il va fixer le C2. Il va fixer le C2, j'aurais un complexe C4B, C2. Il va faire en sorte que le C4B va... Le C2 fixé devient la cible du C1S. Attention, c'est le C4B qui est extra. C4B est extra. C4B est extra. C4B est extra. C1S est extra. C4S est extra. Donc, il y a un C2B qui est libéré et C2A qui reste fixé au C4B et qui porte une activité enzymatique séries. C'est le C2A. Maintenant, il y a un antigène. Un antigène très dans l'organisme. Il va fixer le C1 ou le C2G. Oui. Dans la région CH2, il n'y a qu'un autre des IGG. Dans la région CH4, il n'y a qu'un autre des IGM. Très bien. Oui. J'ai une tête globulaire. Tu as un C1Q. Le C1Q change de conformation. L'auto-activation du C1R. Le C1R porte une activité protéasique. L'activité protéasique va cliver le C1S. Le C1S devient clivé. Il devient actif. Il porte une activité estérase. L'activité estérase va être exercée sur quoi ? Sur le C4. Le C4 va être divisé en deux parties. Le C4B et le C4A. Le C4A. Le C4A. Le C4A. Le C4B se fixe sur la membrane. Le C4B fixe le C2. Le C2 va être clivé par le C1S. J'ai mis les C2A ou C2B. C'est l'axe. J'ai mis les C2A. J'aurai un complexe C4B, C2A. Le C4B et le 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 C2A constitue le C3 convertage. Le C3 convertage. Le C3 convertage de la voie classique. En plus. Le C3 convertage est un C3. C'est un C3A et le C3B. Le C3A est éloigné et le C3B est éloigné. Il est fixé. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Il s'agit de C4B, C2A et C3B. Il s'agit de C5 convertage. Il se transforma. L' acne C3B est un c4B. Le C3B. Il s'agit de C5. Il s'agit de C5 convertage. Il s'agit de C5 B. C5 B. C5B suffit de réellement d'édures privé. N'miyorzbaar le C3 convertage. c'est ce que c'est 3 mais chez qui m'a c'est trois qui que ça fait ces trois convertages et fixe à directement pour un activateur m'a dit fixe à dire que tu m'as très bien au moins de fragments c4 c5 b va interagir avec le 6 6 il va former d'immerstab qui est le 6 5 b 6 6 5 b 6 6 le 6 5 b 6 interagir avec le c7 le c7 fixant qui te fixe à le c7 sa formation de ce complexe induit le passage on m'a donné aussi ça l'aurait qui te fixe à c7 et où l'olipo les profils qui ou l'olipo philippe on s'en crève la membrane puisque la membrane est faite de lipides dans son crève la membrane qu'ils vont s'en crève la membrane ils vont capter le c8 le c8 va se fixer firme il ya des c5 b c6 c7 c8 il ya des c9 il ya des c9 la molécule c9 elle contient plusieurs molécule c9 les stéatages vont se fixer au complexe étrangers permettant la formation du complexe d'attaque membres à l'arrivée du c9 ils vont construire et ils vont construire un de l'arrivée du foform dans l'arrivée du coeur dans les la cellules qui la bienfait de la Hostia et d'écrire avec la tega de l'arrivée du c9 la c'est ce que tu vois ? C'est bon. Je peux pouvoir le faire. Mais on ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez ce que c'est sûr ? Oui. Les voiles ne sont pas de leur faire. C'est un autoactivation. C'est un 3B libre. C'est un hydrorisme dans le dos. C'est un hydrorisme dans le dos. C'est un auto-enduit. C'est un 3B. C'est un 3B. C'est un 3B. C'est un 3B. Si c'est un C-3I, un C-3I un seul, il a un hydrorisme automatique. C'est un C-3I et il va se fixer au normal. C'est un peut-être. Attention. Dans le cas d'alternisme, le C-3I fixer le B et le C-3, B, B, c'est un circulation. C'est une circulation. Le C3 C3B C3B C3A C3B 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 C3 C3 C4 C3 C3 C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. 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 C'est facile. C'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile. 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 C'est facile.